Bonjour à tous, merci d'être présents à ce débat sur la pop culture, est-elle un nid à cliché de genre ? Alors avec nous on a Virginie Tack qui travaille dans l'univers du jeu et qui travaille justement sur le genre dans l'univers du jeu. Et on a Virginie Gérouville avec nous aussi, donc de Virginie, qui elle est animatrice en charge de l'éducation permanente chez Barricade ASBL et qui a également fait une recherche sur la friendzone dont on vous parlera plus tard. Alors avant de commencer, on voulait un petit peu faire un petit test avec vous et se dire mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de la pop culture ? Donc déjà, est-ce que dans le public, vous pouvez lever la main pour vous dire qui parmi vous pense que la pop culture c'est de la culture ? Ok, merci. J'ai des petites questions aussi pour voir un petit peu si vous vous y connaissez un petit peu en pop culture. Donc on va commencer par ça. Howard Wolowitz est un personnage de quelle série ? Donc il y a deux propositions. Main gauche, Big Bang Theory. Main droite, Friends. Ok, c'était bien Big Bang Theory. Ce rêve bleu est une chanson culte de quelle Walt Disney ? La petite sirène, main gauche. Aladin, main droite. Ok, c'était bien effectivement Aladin. Et un peu plus difficile, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur en 2016 ? Leonardo DiCaprio, main gauche. Ryan Gosling, main droite. Enfin ! C'était bien Leonardo DiCaprio. En fait, ce qu'on voulait vous montrer par ce petit quiz d'introduction, c'était qu'au final, la pop culture, c'est une référence commune en fait. On est tous baignés dans cette culture-là, de manière quotidienne. Et ça peut sembler pas important finalement de s'intéresser à la pop culture, parce qu'on peut se dire, en fait, c'est pas de la culture, finalement, c'est pas intéressant. Mais en réalité, ça fait partie de nos références communes, parce que tout le monde connaît, tout le monde regarde. On a déjà entendu parler, et donc on s'est dit que c'était du coup ce sujet-là qui nous semblait intéressant. Alors, on va commencer déjà directement par vous solliciter. Est-ce que vous pouvez me citer quelques noms de héros dans des films ou des séries, et pourquoi ce sont des héros ? Hermione Granger. Hermione Granger, ok, merci. Et pourquoi c'est une héroïne ? Parce qu'elle est super intelligente et qu'elle utilise super bien son intelligence. Ok, merci. Un autre héros ? Moi, j'ai Spiderman. Spiderman, et pourquoi c'est un héros ? Parce qu'il est assez flou dans sa vie réelle, mais il sauve les gens incognitos. Donc il y a Superman, Spiderman, Wonder Woman, qui d'autre ? Là, il y a quelqu'un ? Catwoman. Jessica Jones. Indiana Jones, James Bond. Pocahontas. Bridget Jones. Voilà, vous en connaissez. Voilà, donc peut-être justement, on a cité quelques noms de héros, et du coup, Virginie, ou Virginie, est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Du coup, comme tu l'as dit, on est à Esperanza, alors vous savez déjà tout, voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, oui, c'est qu'il y a beaucoup d'héros, c'est des hommes, Spiderman, etc. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on entend héros, on vous a demandé des héros, pourtant vous avez dit, par exemple, Wonder Woman, qui est une héroïne. Et donc, on voulait attirer l'attention sur le fait que héros, c'est pas un nom épicène. Donc si j'explique vite. Donc épicène, c'est un mot qui, d'un point de vue grammatical, représente tous les genres. Donc par exemple, des élèves. Donc ça change pas, c'est une élève, un élève. Ça ne change pas, le mot ne change pas lui-même. Et en fait, déjà, rien que de dire des héros, et que ça veuille dire des héros et des héroïnes, ça invisibilise déjà toute la population de genre féminin de cette partie-là. Donc c'était ça, le masculin, en fait, il est jamais neutre, mais souvent invisibilisant. Mais donc voilà, vous avez cité aussi pas mal de noms d'héroïnes. Est-ce que vous en avez quelques autres, d'autres noms d'héroïnes auxquels vous pensez ? On avait entendu, il y a eu Hermione, je pense qu'il y a eu Pocahontas, il y a eu Wonder Woman, Bridget Jones, Catwoman. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est finalement, ces héroïnes, elles sont héroïnes, pourquoi ? Hermione, c'est pour son intelligence. Catwoman, c'est leur force, etc. Mais souvent, les héroïnes, c'est parce qu'elles sont futées, quoi. Et les hommes, c'est parce qu'ils sont forts. Mais donc peut-être, justement, sur ces types d'héroïnes, finalement, quand on voit ces héroïnes dans les dessins animés, dans les films, au final, qu'est-ce qu'elles font ? À quoi elles servent, en fait, dans les films, en général ? Les héroïnes ? Ouais. Donc là, comme tu l'as dit, soit elles le font parce qu'elles sont intelligentes, et les hommes, parce qu'ils sont forts. Et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant, parce que les hommes, c'est quelque chose qu'ils ont en eux. C'est de la force qui est valorisée. Là où les super-héroïnes, elles vont, via leur intelligence, avoir des super-indications de comment se débrouiller, mais en n'exploitant pas des choses qu'elles ont, elles, en elles, genre elles pourraient être aussi fortes ou super bien savoir tirer ou tirer à l'arc ou ce genre de choses, elles vont plutôt être fortes pour mobiliser des forces autour d'elles. Un peu comme les bonnes fées. Les bonnes fées, elles sont super fortes dans les contes, et en même temps, elles sont fortes pourquoi ? Parce qu'elles ont des pouvoirs magiques. On ne souligne pas chez elles les capacités qu'elles pourraient avoir en tant que personne. Donc c'est toujours avoir recours à quelqu'un sur le côté, ou à quelque chose sur le côté. Donc l'intelligence, ok, c'est déjà bien de la souligner, mais en soi, ne valorise rien de ce que tu pourrais avoir en toi. Et donc ça, c'est dans les rares cas où elles sont là pour qui elles sont. Et puis sinon, elles servent à rendre jolie, à faire beau un petit peu dans le paysage. En général, elles sont inversement, proportionnellement habillées à leur intelligence. Je pense que vous parliez des filles héroïnes, et je trouve qu'il y a souvent une idée de complémentarité. Il faut que la femme soit utile à quelque chose. Déjà, elle n'est pas au centre du film ou de la série, mais en plus, quand elle est là, il faut qu'elle ait intérêt à être utile. Il faut qu'elle ait un complément comme ce qu'on voit dans la vie avec un couple. Il faut que la femme ait une utilité aussi. C'est une réflexion que je me suis faite. C'est tout à fait la question que je voulais poser à Virginie. Enfin, Virginie. C'est finalement, pour revenir vraiment, mais en fait, ces femmes, elles sont dans les films, etc. Mais elles servent à quoi ? Ou elles sont dans les romans ? Finalement, c'est quoi leur objectif dans le film ? À part quand elles sont héroïnes, etc. Mais qu'est-ce qu'elles poursuivent ? Elles ont quoi comme intérêt à être là, en général ? Tu as dit faire joli, mais est-ce qu'il y a d'autres intérêts ? Donc depuis qu'on parle de questions de genre, etc., et qu'on a tendance à dire que les femmes sont invibilisées, on va dire, mais non, il y avait une femme dans tel film, comme ce que tu viens de dire. Et donc ça, ça a été théorisé, ça s'appelle le syndrome de la schtroumpfette. Donc on va mettre des femmes, on ne sait pas à quoi elles servent vraiment, mais il y a des femmes. Arrête de dire qu'il n'y en avait pas, elles étaient là. Donc le syndrome de la schtroumpfette, pourquoi ? Parce que dans le village des schtroumpfs, c'est tous des mecs, et ils ont tous des qualités ou des qualificatifs. Donc il y a le bricoleur, il y a le comique, il y a le grognon, etc. Et là, schtroumpfette, elle est là, elle est seule. Et pourquoi elle est là ? Parce que c'est une fille. Et donc la présence des femmes dans certains films, quand elles ne sont pas au centre, en tant qu'héroïne vraiment, là on va se rendre compte que c'est difficile d'en citer beaucoup, elles sont là pour faire valoir quelque chose, ou alors elles sont là juste pour dire, c'est bon, il y avait une femme. Et donc là, on peut directement intégrer le test Bechdel. C'est un petit test qui n'a vraiment rien de scientifique. C'est juste trois questions à se poser. C'est Alison Bechdel, qui est une dessinatrice de BD féministe, et qui a aussi fait des essais, qui se dit, tiens, quelle est la place des femmes dans les films, ou dans ce qu'on nous montre à voir, ça marche aussi avec les livres, etc. Et donc il y a trois questions à se poser pour voir un peu où se situent les femmes là-dedans. Déjà, est-ce qu'elles sont au minimum, comment est-ce qu'elles sont représentées ? Est-ce qu'elles ont un nom, un prénom, et est-ce qu'elles ont un métier ? Est-ce qu'elles ne sont pas juste la fille de machin, la femme de bidule, ou l'amante de... Donc déjà, ça c'est une première chose. Est-ce qu'il y en a plus qu'une, et si elles sont deux, est-ce qu'elles parlent entre elles ? Donc est-ce qu'elles sont nommées ? Est-ce qu'elles ont un prénom ? Est-ce qu'elles ont une fonction ? Et est-ce qu'elles parlent entre elles ? Et la troisième question, c'est, est-ce que quand elles parlent entre elles, elles parlent d'autre chose que d'un homme ? Donc est-ce qu'elles parlent d'autre chose que de mariage, de tromperie, de machin ? Est-ce qu'elles parlent d'autre chose ? Eh bien ça, c'est fou, mais il y a un nombre incroyable de films qui ne passent pas ce test. Par exemple, dans ceux qu'on connaît en termes de dessin animé, Shrek, Nemo, il ne le passe pas. Le Seigneur des Anneaux, il ne le passe pas. Et en fait, il y en a plein, 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 plein. Et on se rend compte que les femmes, quand elles sont là, bah... Oui, elles servent à quoi, tiens ? On peut se le demander. En fait, du coup, elles servent à quoi ? Pour revenir à la schtroumpfette, s'il y en a qui connaissent un peu l'oeuvre de Peyo, en fait, la schtroumpfette, elle a été créée exprès par Gargamel pour tenter les schtroumpfs. Ça donne une piste de elles servent à quoi ? Donc elles servent à quoi ? En fait, on retrouve quand même des héroïnes un peu ailleurs, pas que dans les films. Peut-être que tu veux rebondir direct ? Mais c'était parce que, du coup, je réfléchissais à un film avec une héroïne, etc. Et je pensais à Hunger Games. Et même si Katniss, c'est vrai qu'il n'y a pas une deuxième femme avec qui elle parle, mais elle ne parle jamais d'hommes, etc. Elle resterait dans sa stratégie de les Hunger Games, faire une rébellion. Du coup, c'est vrai que elle n'a pas ce côté féminin, mais en même temps, du coup, on a l'impression que c'est masculin, penser à ça. Et du coup, je me demandais comment elle est Katniss par rapport à... Elle est quand même tiraillée entre deux mecs. Oui, c'est vrai. Ça revient à la Twilight, en fait. Je ne dis pas qu'il est mauvais, quoi que ce soit ou quoi, et je ne sais pas s'il passe le test ou pas, mais en fait, le truc, c'est que quand on commence à réfléchir comme ça, on a ouvert la boîte de Pandore, c'est un peu moche, et on voit tout le temps que ça. Genre, quand j'ai vu Rogue One, j'avais envie de me sauver de la salle pendant la moitié du film. Et ça me gâche un peu la vie, mais voilà. Et pour ce qu'il y a, on parlait de quantité, donc est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on les voit et tout, mais il y a aussi la qualité. Par exemple, tout le monde connaît Lara Croft. Oui, ça va. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que cette héroïne, il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a eu un grand effet autour d'elle d'un point de vue du public féminin, parce qu'enfin, on pouvait jouer une femme forte et tout, mais en gros, elle a été faite pour les mecs. Et c'était bien. Et les pubs... Donc en fait, le jeu en lui-même, ça allait. Et pourquoi tu dis qu'elle a été faite pour les mecs ? Par exemple, les pubs autour de la PlayStation et tout, on la voyait sur une plage, en maillot. C'est un trait proéminent, toutes les choses comme ça, qui défient la gravité et tout. Et donc, en fait, maintenant, ils ont commencé à le comprendre un petit peu. Et il y a eu un reboot en 2013 où là, c'est bien avant, donc elle doit avoir 19 ans, quelque chose comme ça. elle est habillée. Quand elle va dans le froid, elle a un vrai pantalon et tout. Trop bien. Et là, on approfondit un peu sa psychologie, des trucs comme ça. Bon, il faut savoir quand même que dans l'histoire, elle a vécu plus ou moins une tentative de viol. Et il y a quand même un journaliste qui s'est réjoui et qui a trouvé ça jouissif. Et là, on vomit. Mais donc, en gros, oui, il y avait un autre truc un peu plus ancien. C'est Metroid. Je ne sais pas si vous voyez ce vieux jeu vidéo. Le mec a eu plusieurs... C'est toute une saga. Au tout début, c'est en fait un jeu d'aventure, on va dire. Et on a un bonhomme avec un casque un peu cosmonaute comme ça qui se balade dans le jeu et on doit aller jusqu'au bout. Et à la fin, en fait, on découvre que c'est une fille qui s'appelle Samus. Si ! Non, non, attends, ce n'est pas fini parce que ce n'est pas drôle. Donc, elle enlève son casque et dit, ah, mon Dieu, c'est une fille ! Alors, si tu fais le jeu très vite, au plus tu vas vite, au plus c'est la poêle à la fin. Trop bien. Bon, elle ne va que jusqu'au bikini parce que quand même, il ne faut pas exagérer, mais voilà. Et donc, plus récent, par exemple, il y a Game of Thrones où on a une technique de cinéma très particulière qui s'appelle le... Malguez. Quelle transition. Donc, on a parlé de la quantité et on a vu avec le test Bechdel que ce n'était pas évident de pouvoir nommer des films dans lesquels il y avait des femmes qui avaient des vrais rôles, etc. Comme Virginie vient de l'expliquer et comme on l'avait avec la trompette, à quoi elles servent ? Bah, souvent, à faire plaisir aux yeux et aux yeux de qui. Et donc, le Malguez, c'est quelque chose qui a été théorisé par une essayiste américaine dont j'ai oublié le nom et qui montre en fait que le corps des femmes est approché que d'un point de vue masculin. Donc, la femme, elle va sortir de la douche. Elle n'est pas comme nous, on se le dit, putain, ses cheveux, ils coulent. J'ai dit un gros mot, pardon. Il va y avoir des gros plans sur ses reins, la chute des reins, la goutte qui coule entre ses seins. Et donc, il y a une approche qui sert à faire plaisir aux yeux, comme Lara Croft avec son gros décolleté. Et c'est très incroyable de se rendre compte de ça parce que tout est balayé. Le Malguez, en fait, ça pourrait se traduire en français par un regard lubrique sûr. Et donc, c'est le comment on rend ça sexy, joli ou comment est-ce qu'on morcelle le corps. Et alors, il y a une étude sociologique qui a été faite et on s'est rendu compte que tant les hommes que les femmes, quand on leur proposait des images de femmes, ils les abordaient selon une perception qui normalement est dédiée aux objets. Donc, ça veut dire qu'on s'attarde sur des détails. Tiens, ma tasse, est-ce qu'elle est parfaite ? Est-ce que j'aime la couleur ? Est-ce qu'elle est bréchée ? Est-ce qu'elle a l'air facile à prendre en main ? Eh bien, au corps des femmes, à cause de ces façons dont on a l'habitude d'appréhender le corps des femmes, on réserve le même sort. Et ça, c'est incroyable parce qu'en tant que femme sur soi-même, on se réserve le même sort. Donc, à force de voir des corps parfaits qui nous sont dépeints de cette façon, le Malguez, c'est pas non plus que du travail cinématographique. C'est aussi le comment les corps sont montrés dans les publicités, etc. Le nombre de corps qu'il existe sans tête, le nombre de corps, en fait. C'est pas des personnes, c'est des corps. Il n'y a pas de tête, c'est des parties, on voit tes fesses, on voit tes seins, on voit ta plastique. Et tout à l'heure, quand tu parlais aussi de comment elles sont représentées dans les films, on a vu la quantité, mais au niveau de la qualité, les femmes, bien souvent, quand elles sont là, elles font de la figuration et c'est fou le nombre de corps de femmes qu'il y a qui n'ont pas de voix et qui n'ont pas de rôle. Elles sont juste là, présentes, plastiques. Et donc, cette approche masculine, en tout cas lubrique, sur le corps des femmes est vraiment assez importante et c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir changer parce que, comme Virginie l'explique dans ce jeu dont elle nous parle, le jeu, c'est quoi au final ? C'est de déshabiller l'héroïne, c'est ça ? Si on comprend bien. Mais on a quelque chose de montrons-nous à poil toujours plus parfaites et on se contrôle et nous-mêmes, sur le comment, on s'assume en tant que filles, en tout cas, on devient hyper sévère sur notre poids, nos poils, nos vergétures, nos imperfectitudes, au final, nos imperfections qui, on le sait que c'est un leurre, c'est photoshopé, c'est... Enfin, dans les pubs, on ne nous montre pas la vérité, n'empêche, c'est ça qui nous... qui nous berce au quotidien et qui va finalement formater les approches qu'on a de soi-même mais aussi des autres. Oui. Ce n'est pas vraiment une question, c'est quelque chose qui s'approche. Moi, je trouve ça assez fou, c'est que l'âge des héroïnes, bon, je vais un peu m'écarter de tout ce qui est pop culture, mais ne serait-ce que dans le théâtre, l'âge des femmes qui sont sur scène ou montrées à la télévision, quoi, sont souvent entre, donc l'âge d'adolescente, de 15 à aller jusqu'à 30 ans, donc au moment où la femme est dans une période d'apogée plastique, mais après ça, les mères de famille, des femmes de 50 ans qui ont des rides, etc., on ne les monte pas et ça passe directement au sade de la grand-mère. Donc il y a vraiment un énorme trou et ça rejoignait ce que vous disiez. Non, c'est vrai parce que ça questionne aussi toute l'histoire de l'invisibilisation. Les femmes, elles vivent à l'écran à partir du moment où elles sont sexies ou après, elles deviennent bobones ou mamies. Et donc les actrices, une fois qu'elles ont passé 45 ans, sauf si elles se sont vraiment bien entretenues plastiquement, elles vont devenir l'amante déchue qui pleure parce qu'elle n'a pas trouvé son mari. Elles vont devenir la méjère aussi, la méchante. La carriériste aussi. La carriériste, c'est ça, oui, qui n'a pas su se marier, qui n'a pas eu d'enfant. Et les chats. La vieille au chat, on ne l'oublie pas. Bon, mais OK, on a parlé de toutes ces femmes, etc., qui étaient vraiment parfois montrées de manière orientée, etc., mais finalement, dans les films aussi, il y a quand même des gars aussi qui sont très méga musclés, tu vois, dans des trucs pleins d'actions. Donc, il n'y a pas uniquement des injustices finalement aux femmes, il y a aussi des injustices aux hommes. En fait, moi, je vais repartir pour parler de ça de jouets. Et donc, Barbie, je pense que ça parle à tout le monde, et Action Man, vous voyez ? Et donc, on va dire, ben voilà, ouais, Barbie est bien foutue et tout, mais il faut savoir que si Barbie existait, elle ne serait pas marchée. Donc, elle devrait se balader à quatre pattes. Bref. Et Action Man, il a vraiment beaucoup de muscles, parce que lui, il fait plein de trucs. Et on va dire, ben voilà, on a Barbie parfaite, Action Man parfait. OK ? Ça a l'air du donnant-donnant, le même traitement. Sauf qu'en fait, si on voit dans quel type de situation se retrouve Barbie, et dans quel type de situation se retrouve Action Man, Barbie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va manger des cupcakes en promenant son petit chien avec ses copines. Et donc, basiquement, on pourrait le faire si on avait envie, quoi. Par contre, Action Man, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, je ne sais pas, il va sauter d'un hélicoptère à côté d'un volcan pour sauver un gorille cyborg ou je ne sais pas, enfin, voilà. Ah oui, j'ai beaucoup d'imagination. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, les hommes sont montrés d'une façon forte, incroyable, etc., mais dans des situations qui sont incroyables. Et donc, les hommes, les garçons, etc., vont très très peu se retrouver dans la vie réelle. Tandis que les injonctions faites aux femmes, c'est toujours, ou quasi toujours, dans des situations très quotidiennes dans lesquelles on peut se retrouver nous-mêmes. Et donc, on va se dire « Ah mince, je suis en train de faire la cuisine, mais j'ai mis de la farine dans mes cheveux » et tous des trucs comme ça, alors que Barbie, non. Et donc, ça, c'est vraiment une différence entre le traitement réservé en général aux hommes et le traitement réservé en général aux femmes. Je crois qu'on est tous, tous, surtout, avant tout, chacune des femmes, non, partout, qu'on est bien responsables, même beaucoup plus responsables de cette image-là qu'on donne aux femmes qu'eux. Eux, ils se servent de nous parce que nous, on cherche globalement, de manière générale, soi-disant, la perfection dans la beauté plastique, comme on le nommait, alors que la beauté, bon, elle n'est pas de bonne, quoi. Après, ce qu'on expliquait justement aussi, c'est qu'on est victime nous-mêmes aussi, en fait, de cette culture qu'on voit de manière quotidienne, de ces publicités, etc., qu'on alimente probablement, mais qu'aussi, en soi, on est victime parce qu'on le vit au quotidien. Et donc, c'est un système, en fait, qui fait en sorte que nous-mêmes, on va regarder aussi des corps à la plage et se dire, « Ah, en fait, celle-là, elle a un gros cul ou celle-là, machin. » Alors qu'en fait, justement, de nouveau, on voit les femmes avec cette vision d'objet et pas cette vision de sujet. Donc, effectivement, on est aussi, nous, victimes et bourreaux à la fois. Je pense que tout le monde est victime et bourreaux dans ce cas. Mais peut-être pour revenir, du coup, au sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Alors, les deux Virginies ont deux personnages d'enfance qui les ont marquées, dont elles voulaient vous parler. Donc, on va d'abord regarder le premier personnage qui parle à Virginie Tac, du coup. Alors, c'est Sailor Moon. Pourquoi est-ce que ça t'a marquée et à quoi, finalement, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu en dis ? En fait, à l'époque, je ne sais pas, je l'ai trouvée marrante. Et puis, ouais, elle faisait plein de trucs et tout. Elle était en copine aussi et puis elle avait des beaux cheveux, enfin, tous les trucs comme ça. Mais après, en essayant de reprendre du recul dessus, en fait, je me suis dit que, ouais, elles n'étaient pas très habillées et puis, comme on disait, elles étaient très jeunes parce qu'au départ, elles ont genre 14 ans, quelque chose comme ça. Et donc, on est quand même dans des filles qui sont représentées de façon très jolie, très mince. Je crois même qu'il y a un épisode où il y a une fausse Sailor Moon et il y en a un qui dit « Ah, mais ce n'est pas elle, elle a des grosses cuisses » ou un truc comme ça. C'est là. Ok. Mais en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y a pas une seule héroïne. Elles sont plusieurs. Elles ont des caractères très différents. On peut les reconnaître. Il y en a une assez intelligente, il y en a une qui est plus sur la force, des choses comme ça. Et donc, elles sont ensemble. Et donc, elles réussissent, c'est peut-être un vrai cul-cul, mais elles réussissent à faire des choses toutes ensemble et elles ont chacune leur particularité. Et donc, moi, je pense que ça reste encore maintenant une icône, enfin, des icônes, au final, pour moi, parce qu'on voit rarement ça justement à cause des syndromes de la schtroumpfette et des trucs comme ça. Et non, ça va, moi, je continue à bien aimer. Et donc, pour la deuxième Virginie. Alors, par contre, toi, t'as un peu plus honte. Explique-nous. Je l'aime toujours, c'est nostalgique. Moi, ma préférée, c'était Candy. Et donc, aujourd'hui, avec le recul, ça m'interpelle pas mal parce que, voilà, quand j'étais petite, j'étais pas féministe, je ne savais pas tout ça. Et j'aimais bien Candy parce qu'elle était un peu comme on m'encourageait à être, elle était la perfectitude dans ce qu'on m'encourageait à être à l'école, à la maison. Elle était hyper gentille. Elle était hyper sage. Elle aidait tout le temps ses copains et ses copines. Et elle avait un cœur gros comme ça. Et elle arrivait à avoir l'injustice là où elle était et à pouvoir soutenir tout son entourage. Et elle aimait même les gens qui étaient méchants avec elle parce qu'elle disait que finalement, peut-être, c'est parce qu'ils étaient tristes dans leur cœur. Et voilà, c'est une brave fille Candy. Mais aujourd'hui, ça m'interpelle de voir qu'on a très peu... Enfin si, toi t'avais trouvé Sailor Moon, c'est bien. Moi, dans ce qu'on me montrait, c'était beaucoup des héroïnes comme Candy. Il y en avait d'autres. Il y avait Nadia, il y avait la petite princesse, je ne sais plus comment là, qui était un peu triste parce qu'elle a perdu son papa. Oui, voilà, princesse Sarah. Et elles avaient toutes perdu leur papa. Elles avaient tous perdu leur papa en fait. Oui, Candy était triste, elle était orpheline. Mais en tout cas, toutes étaient super sages. Elles ne se disputaient jamais avec les garçons. Elles racuspottaient pas non plus, et quand on regarde des épisodes encore aujourd'hui, c'est fou à quel point elle incarne la morale et que c'est juste mais oui, les vaches sont bien gardées. Fais comme elle et tu ne vas pas faire de remous. Tu seras bien sage et bien gentil et surtout bien docile et tu ne vas pas nous enquiquiner. Et donc aujourd'hui, oui, j'aimerais bien me trouver une autre idole que Candy. Je vous rassure, j'en ai d'autres. Mais donc c'est interpellant de voir que même encore aujourd'hui, à part peut-être Dora l'exploratrice qui part faire des épreuves avec son petit sac à dos. Il reste énormément de dessins animés et on en parlera après, mais tout doucement, ça commence à changer et heureusement. Mais dans l'offre qui est proposée aux enfants, aux jeunes ou même aux plus grands, ça reste quand même très schématique comment on est censé se comporter par rapport aux clichés de genre et aux stéréotypes. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui voudraient aussi faire part d'héroïnes ou de personnages ? Ça peut être aussi des garçons, des personnages qui vous ont marqués. Après réflexion, vous vous êtes dit mais en fait, c'est marrant, j'étais marquée par ce personnage-là alors qu'en réalité... Concernant Sailor Moon, j'ai eu une grande sœur donc j'étais un peu obligée de regarder les dessins animés qu'elle choisissait. Et dans Sailor Moon, il y avait quand même des situations des fois très critiques où elle ne parvenait pas à gérer. Il y avait l'homme masqué qui venait, qui balançait la rose et qui était hyper beau et qui lâchait un petit poème et qui résolvait directement le... C'est juste ça, c'est une petite explication. Il y en avait même un autre parce qu'il y avait son alter ego aussi qui venait les sauver et puis elle court... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle court tout le temps après des garçons quand même, toutes. Sauf qu'après, il y a des autres Sailor qui arrivent parce qu'elles sont neufs à la fin, même plus. Et où il y avait quand même une des premières introductions, donc c'était quand même entre les années 95 et 2000, d'une relation homosexuelle d'un personnage, on va dire, quasiment non-binaire et de personnages, à la fin, là, c'est un peu plus touchy mais un peu transgenre parce qu'en fait, à la ville, ce sont des garçons et quand elles se transforment, ce sont des femmes. Et donc, il y avait quand même tout n'était pas parfait et tout, mais en plus, il faut savoir que dans le club Dorothée, il y a des trucs, parce que c'est là que ça passait le plus souvent, ils ont enlevé tout ça pour que toutes les ambiguïtés au niveau de la relation homosexuelle et tous n'arrivent jamais jusqu'ici. Il y a tous des trucs, donc, il y avait en plus des problèmes dans le fait que, enfin, dans l'histoire en elle-même, justement, qu'elles se font tout le temps sauver, etc. Et puis, des trucs où c'est le distributeur qui a fait, oh non, les pauvres petits-enfants, ils vont être traumatisés. On va sabrer la moitié de l'épisode. Bah, du coup, ah, moi, j'ai pas d'exemple, mais si j'ai bien compris, en fait, de trouver des idoles dans les dessins animés de notre enfance, c'est aussi une question de représentation, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de filles qui sont représentées en tant que filles. Elles sont représentées pour leur côté jolie, tuée-docile, etc. Mais ça serait bien d'avoir des filles qui donnent envie à d'autres filles d'être plus ce qu'elles sont, super-héros, ou voilà, etc. Sans avoir ce problème de, il faut trouver des idoles, il n'y en a pas assez, en fait, j'ai l'impression. En fait, ce qu'il y a, c'est que, la fin de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas assez de filles, point. Donc, ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, je t'en cite plein des héroïnes auxquelles on peut s'identifier, Buffy, des choses comme ça. Mais, en fait, au final, elles sont toujours fortes d'une certaine façon. Et puis, souvent, tu as aussi la méchante peste, des archétypes comme ça. Et, un mec, il peut être un peu tout. Il peut être un peu vil, il peut être sympa, il peut être tout quoi. Tu vas trouver des mecs qui font de tout. Eh bien, les filles, elles sont toujours très stéréotypées. Même si elles sont fortes, ou quoi ? Eh bien, c'est toujours stéréotypé. Alors, il ne faut pas dire qu'on veut plus d'héroïnes fortes. Non, on veut plus de filles. Et puis aussi, on va partir de diversité non-binaire. Plus de diversité, il faut vraiment plus de diversité parce que cette diversité, en fait, à un certain moment, elle est performative. Ça veut dire qu'elle va avoir un impact dans la réalité. Donc, la réalité alimente ça et puis, la pop culture alimente la réalité. Donc, c'est hyper important. Il faut se battre pour de la représentation mais dans son ensemble. De vraies filles avec des défauts aussi et des problèmes aussi tout à fait quotidiens que tout le monde vit. Parce que moi, c'est vrai que par contre, mon héroïne, c'était Mulan. Et Mulan, je l'aimais bien parce que c'était une femme forte, elle va faire la guerre et tout, elle se coupe les cheveux, machin. Au final, après, je me suis dit qu'en fait, elle se transforme en mec. Et puis, la fin de l'histoire, en fait, elle se marie. Et donc, c'était naze. C'est vrai. Mais en soi, c'était l'héroïne à laquelle je m'identifiais le plus ou même Pocahontas mais qui finit aussi par cette histoire d'amour avec John et machin. Mais en fait, elle vit quasi que à travers ça. Donc, c'est vrai que c'est quand même interpellant de se dire que c'était ces personnages-là qui me parlaient ou qui m'ont forgée en tant que jeune fille mais en fait, qui sont quand même un petit peu interpellants. Et puis, comme tu le dis, en plus, leur quête, c'est quoi ? C'est de finalement pouvoir charmer le garçon dont elles sont amoureuses ou en tout cas, de pouvoir bien se ranger et là, c'est souvent l'achèvement des dessins animés. Quand elle travaille, elle devient infirmière mais elle est aussi avec Thierry, je ne sais plus comment il s'appelait, son petit amoureux. Ça y est, elle a réussi. Toutes les choses sont à leur place. ça y est, c'est bon. Ça y est, tout est bien rentré dans l'ordre. Moi, j'aimerais juste par rapport à ça, il ne faut pas être trop catégorique parce qu'en film, ça marche toujours mieux dès qu'il y a de l'amour. Donc, dans Mulan, ils en font à la fin mais c'est surtout lui qui est amoureux d'elle. Elle, au début, elle s'en fout un peu. Et c'est comme ça dans plusieurs films. Et il y a aussi une de mes héroïnes, quand j'étais petite, c'était Kim Possible. Et là, c'était lui aussi qui était amoureux d'elle et elles s'en battaient les couilles. Tout ce qu'elle faisait, c'est sauver les gens et tout, elle allait bien. Voilà. Mais donc, peut-être pour continuer un petit peu. Donc, finalement, il y a toute une série d'aspects dans la pop culture où là, on vient de citer pas mal d'héroïnes et de femmes qui sont présentes. Et donc, Lady Sprite Housewives, Bridget Jones, etc. Donc, c'est quoi le problème ? En soi, il y a quand même aussi pas mal d'aspects ou de films ou de séries avec des femmes. Et au-delà de la manière dont elles sont représentées, c'est quoi le problème d'avoir tous ces... tous ces films-là. Enfin, en soi, ça existe, quoi. Ça existe. Donc, déjà, on voit qu'il y en a peu. Après, comme tu viens de dire, c'est le comment elles sont représentées et qu'est-ce qu'elles inspirent. Et alors, oui, l'amour, ça fait vendre et c'est super parce que tu nous permets une super transition. Il y a le comment. Quand il y en a, comment ils sont montrés et à quoi ils servent. Et donc, il faut certains ingrédients pour qu'on puisse les vendre, les distribuer. Et qu'est-ce qui rend frileux les grands producteurs hollywoodiens de faire des films avec des vraies femmes qui font des vraies choses et qui ne sont pas juste des corps-objets ou des femmes qui te montrent qu'elles cherchent l'amour et que c'est de la romance et que ça fonctionne bien, c'est qu'apparemment, les films de femmes où il y a des femmes dedans, ça n'intéresse personne. On voit que l'approche sert à vendre et à faire plaisir. Mais au final, faire plaisir à qui ? Ben, à des hommes parce que moi, ça ne me fait pas forcément mouiller ma petite culotte ou très très plaisir dans mon corps de voir une nana qui est portée comme ça vers de l'érotisme. Et donc, est portée vers de l'universal. C'est ça qui va plaire à tout le monde. Et le pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de films inspirants pour des nanas ? C'est parce que ça ne va pas vendre. C'est un sous-genre. Donc, on n'a pas envie de débourser de l'argent pour ça. Et genre, Bridget Jones, c'est un film de meuf. Voilà, elle a ses petits soucis, elle a envie de faire régime, elle est amoureuse, elle est triste. Et il y a des noms comme ça qui émergent maintenant. Il existe par exemple la chiclete. Donc, c'est la littérature pour poulettes. pour les nanas. Donc, les femmes, elles volent des livres. Qu'est-ce qui leur plaît ? Il y a l'héroïne déchue, elle est peut-être un peu moche, elle vieillit, elle n'a pas trouvé de mec, elle s'est fait larguer, ça ne va pas. Comment est-ce que ça va aller mieux ? Elle va se reprendre en main. Et puis, en fait, c'est un peu défunt à la Disney. Finalement, elle se recase et tout va mieux. Elle retrouve du plaisir à la vie, ça fonctionne. Et donc, c'est vraiment ça que vous avez envie de donner à lire aux nanas. Les nanas, ce ne serait qu'un modèle unique, un peu que ronflant, qui va parler de leur réalité, de leur kilo en trop. Mais au final, ce n'est pas grave parce que tu vas faire du sport, tu vas te reprendre en main et tu vas trouver l'homme de ta vie et ta vie est toute bien réglée. Donc, il y a plusieurs problèmes dans tout ça. C'est le déjà, ok, il y a l'hétéronormativité du truc qui dit que toi, pour être bien, il va te faire l'air un mec parce qu'un couple, c'est un homme et une femme ensemble qui t'amènent vers le bonheur. Les autres, on s'en fiche, ou en tout cas, on n'en parle pas parce que ça pose problème. Et puis, il y a là, ton but dans la vie, c'est vraiment ça. Et donc, encore une fois, au niveau complexité, il n'y a rien d'inspirant. Quelqu'un voulait réagir ? Oui, voilà, j'avais juste un petit contre-exemple des séries de filles ou des films de filles qui n'intéressent personne et donc on n'en fait pas parce que ça n'intéresse personne. Je pense à la série Orange is the New Black, qui est une série qui est presque exclusivement avec des acteurs féminines. Et je pense que ce n'est pas une série qui n'intéresse que des hommes ou des femmes. Ce n'est pas un public ciblé. Je pense que ça intéresse tout le monde et ça fait un gros carton. Et en fait, quand on voit les actrices, ce ne sont pas des actrices qui sont spécialement choisies pour leur perfection physique. C'est vraiment des artistes un peu torturés aussi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a assez peu d'hommes et c'est vrai que les hommes dans cette série sont assez ridicules, assez clichés aussi. Les gardiens de prison, etc. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple de série qu'on aimerait plus voir en fait, ou même de films qu'on aimerait plus voir. Oui, tu fais bien de le dire parce que quand on dit qu'il n'y en a pas, il faut entendre évidemment pas assez. Il leur faudrait plus et ça serait bien. Et en effet, là, c'est un chouette exemple qui montre qu'il y a plein d'actrices. Elles ne sont pas forcément toutes le modèle unique de c'est quoi un corps de femme, de la femme qui est censée plaire. Elles sont complexes et ça intéresse plein de gens et ça fonctionne. Mais donc, oui, il y en a, c'est juste que là, je crois que si on essaie d'en citer une autre de séries comme ça, ça devient déjà un peu plus compliqué. Girls. Ouais, Girls aussi. Et ça, oui, on voulait en parler des avancées de ce qui commence à changer. Girls, c'est une série non seulement où il y a des nanas et elles les héroïnes, mais en plus, elles ne sont pas toutes forcément ultra sexy de comment on l'entend dans les normes. Donc, il y a tout doucement des petites avancées à ce niveau-là qui permettent de montrer à l'écran des choses différentes et où tu dis « Ah ben en fait, ces fesses ressemblent aux miennes et donc ça va, il y en a d'autres, je ne suis pas toute seule. » Donc, c'est vrai qu'au niveau représentativité, ça ouvre déjà des champs possibles et ça permet d'élargir un peu les représentations. Mais tu parlais du côté retour sur investissement, en fait, si personne les regarde, enfin, si on pense que personne ne va les regarder, c'est surtout parce que ça ne va pas faire de pognon. Et ce qu'il y a, c'est que si vous voyez en général les séries et les films, etc., qui sont faits comme ça, il faut regarder qui les produit. Et souvent, on va se retrouver avec Netflix, des choses comme ça et donc des acteurs nouveaux qui essayent de coller au plus à la réalité des choses, qui sont en ligne avec des communautés plus grosses qui peuvent interagir beaucoup plus, au plus près de leur public et donc adapter certaines choses. Et ça, regarder comme ça tous les vieux acteurs, les vieux studios et tout, ils vont bouger beaucoup, beaucoup moins vite. Il y avait quelqu'un qui voulait encore réagir ? C'était vraiment par rapport à ce que vous disiez justement. Par exemple, la série Sense8 qui en plus de ça met et femme. Netflix. Oui, c'est ça. Mais qui met aussi plusieurs genres. Par exemple, c'est la première fois où il y a un transgenre, ce qui n'est pas du tout habituel. En effet, parce que la réalisatrice l'est. Mais bon, c'est aussi une avancée qui là fait que ce n'est pas en plus que des femmes, c'est vraiment un mix des deux et chacun sont des héros à leur façon. Et même des anti-héros en particulier. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à cette histoire de friendzone. Parce que, je ne sais pas si vous savez très bien c'est quoi ce concept. Justement, Virginie a un petit peu travaillé là-dessus et un peu théorisé finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept. Donc, je vais la laisser un petit peu expliquer. Oui. Donc, comme vous venez de le voir, la friendzone, c'est un endroit dans lequel il ne faut vraiment pas aller. Ce n'est pas bien, c'est la prison. Déjà, on a un super parallèle. Tu es amoureux d'une fille et elle te voit comme un copain et là, c'est affreux, c'est terrible, c'est la prison. Tu es très mal. Alors, la friendzone, d'où ça vient le mot friendzone ? Eh bien, ça vient d'un épisode de Friends. Donc, cette série avec des copains, il y a trois filles, trois garçons. et Ross, dans Friends, il est amoureux de Rachel. Et il est un peu timide, il n'ose pas lui dire. Donc, il attend, il attend, il se voit beaucoup et alors, il devient une super amie. Et Chandler, un copain de Ross et à tous les copains, lui dit pour le charrier « Mon gars, t'es vraiment le maire de la friendzone. » Et donc, la friendzone, c'est ce mot qui a été dit une fois dans un épisode de Friends en 1993 ou en 1994. Et depuis, c'est quelque chose qui a été repris. Il y a plein de gens qui ont vu Friends, il y a des gens qui ont commencé à se faire des blagues et en disant « Ah, t'es comme Ross, t'es dans la friendzone. » Et ce truc a pris une ampleur incroyable. Et aujourd'hui, la friendzone, c'est devenu un terme, c'est devenu une réalité. C'est quelque chose, ça existe, c'est un concept. Et donc, c'est quelque chose de tellement énorme qu'on en fait des petits films humoristiques, mais qu'il y a aussi sur Google, vous tapez dans Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, le mot friendzone, je suis coincé dans comment en sortir. et il y a des listes de méthodes à suivre. Et donc, la friendzone, c'est une blague qui vient d'un épisode de série télé, et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait dans le travail que j'ai réalisé. Le comment, c'est devenu une réalité qui ancre des choses dans la tête des gens. Et donc, c'est assez incroyable. Donc, ça part d'une blague. Et cette blague, elle raconte quoi déjà ? Elle raconte que tu es coincé dans la friendzone, tu laisses tes couilles, ta virilité, comme on vient de le dire dans cette vidéo. Donc, ça veut dire que en tant que mec, parce que tu n'arrives pas à ton but qui était de séduire telle nana et de l'avoir avec toi comme copine, en fait, tu es en échec. Tu as raté quelque chose. Donc là, déjà, on n'est plus à égalité. Il n'y a plus, il y a une personne qui veut, il y a l'autre qui dit non. On est dans le je veux en tant que mec, tu vas me donner, comment ça, tu refuses ? Oh, mon Dieu, catastrophe ! Et je suis coincé. Et donc, autour de ça, il y a plein de blagues, parce qu'on a déjà dit, c'est couvert d'humour, qui dit, tu es trop un loser, tu as raté, tu n'es pas assez viril. Et donc là, on le voit dans cette petite capsule vidéo et il lui demande, est-ce que tu l'as déjà consolé quand elle était triste ? Bah oui, mais gros, il ne fallait pas faire ça. Tu n'as pas joué le jeu de la séduction, elle te voit comme un copain. Et donc, ça pose déjà une question au niveau de l'amitié. Ça voudrait dire que l'amitié homme-femme n'est pas possible en dehors d'une relation de séduction. En fait, les relations homme-femme sont d'office dans la sphère de la séduction parce que sinon, ça veut dire que ça ne fonctionne pas et qu'il y a un bug. Déjà, c'est un peu bizarre. Ça veut aussi dire qu'on n'est pas à égalité là-dedans. Donc, le mec qui décide que tu es sa proie, tu as intérêt à lui répondre. Et alors, pourquoi est-ce que tu as intérêt à lui répondre quand je vous disais que quand on cherchait un petit peu « Mon Dieu, je suis dans la friendzone, je suis coincée dedans » parce qu'il y a tout un lexique aussi. « Je suis coincée, c'est terrible, comment m'en sortir ? » Quand on recherche un peu tout ça, on trouve, en plus des méthodes et des conseils pour en sortir, des coachs en séduction. Donc, les coachs en séduction, c'est un vrai marché, ça existe vraiment. C'est des gens qui vont vous briefer, vous les mecs, pour arriver à pécho correctement et à sortir de la friendzone. Donc, c'est plein de techniques. Le comment avoir confiance en soi, le comment... En fait, c'est de la manipulation, c'est de la manipulation mentale. C'est le comment passer outre le nom de la personne que vous séduisez, qui est toujours une fille, parce que la friendzone aussi, c'est très hétéronormé. C'est un garçon qui est triste parce que la fille ne veut pas ressortir avec lui. C'est jamais une fille qui est triste parce qu'un garçon ne veut pas sortir avec elle. Alors, on a essayé, il a été essayé d'étendre ce concept de friendzone, donc tu t'es fait girlfriendzoner ou la girlfriendzone, mais en fait, ça ne marche pas. Et pourquoi ? Parce que sur les réseaux, quand une fille se plaint d'être friendzonnée, les conseils qui vont lui être donnés vont être lâche l'affaire. Écoute, s'il ne veut pas, arrête, laisse-le, tu ne vas pas insister quand même. Là où, quand c'est un garçon, il y aura plein de tuyaux. Tu as essayé de faire ceci, tu as essayé de faire cela. Et pas plus tard qu'hier, on parlait avec des copines d'une publication qui avait tournée sur Facebook sur un réseau de jeux en ligne. Et alors, il y avait un jeune garçon qui allait recevoir son ami à la maison sur laquelle il avait des vues et qui apparemment ne voulait pas. Et il se demandait c'était quoi la technique pour qu'il puisse kenner ce soir-là. Et alors, il se demandait si c'était possible de cuire des pâtes dans de la vodka parce que boire, ce n'était pas trop son truc. Et donc, ce type, il se trouve coincé dans la friendzone, il a envie de la meuf qui va venir chez lui et il se demande sur un réseau social si on peut cuire des pâtes dans la vodka et si elle va être suffisamment olé olé ou ivre que pour pouvoir coucher avec elle parce qu'il n'est pas sûr qu'elle voudra et qu'en plus, elle ne boit pas. Et donc, on est dans des mécanismes où elle ne veut pas, elle ne veut pas et elle a quand même le droit d'être respectée là-dedans. Ben non. Et donc, le problème de la friendzone, c'est que ça participe en quelque sorte à la culture du viol. La culture du viol, c'est tous ces petits ingrédients qui, à un moment donné, vont faire qu'on banalise. Écoute, ce n'est pas grave. Oh, ça va, c'était une blague. Oh, ce n'est pas important. Et donc, la friendzone, à partir du moment où ça s'est conceptualisé ou c'est devenu une réalité où il y a des gens, maintenant, des coaches en séduction qui arrivent à en faire leur métier. Ces gens-là, c'est des personnes indépendantes qui écrivent des livres qui vendent, qui sont dans les rayons de la FNAC, qui font des interventions, des grandes conférences où il y a des gens qui payent pour venir les écouter et ils font des stages aussi. Et alors, il y a des vidéos sur YouTube qui sont des tutos. Donc, ils montrent les techniques qu'ils mettent en place et comment ils arrivent à embrasser telle fille qu'ils ne voulaient pas au début de force, finalement. Et comment est-ce qu'ils arrivent à... Et tout ça, c'est terrible parce que ça passe par la télé, ça passe par les films. C'est des intrigues qui nous font rire. Je reprends l'anecdote que tu m'avais racontée, Marion. Moi, je ne l'ai pas vue, mais Le Diable s'habille en Prada, un film que je n'ai pas vu. Apparemment, à un moment donné, l'héroïne est un petit peu ivre dans les rues et elle est avec l'homme qui a très, très envie de l'embrasser. Et alors, elle lui dit non, une fois pour telle raison, non, une fois pour une autre raison, non, une troisième fois pour telle autre raison. Et puis finalement, elle lui dit, d'accord, je n'ai plus d'excuses. Et là, il s'embrasse. Mais un non tout seul devrait suffire. Il n'y a pas besoin de mettre une excuse derrière. Et tous ces concepts qu'on nous montre à longueur de journée, au final, ça nous conditionne dans des façons qu'il faudrait de se comporter. Tout ça pour en venir au fait que ça entraîne des violences vraiment importantes et pas anodines. Et donc, à titre d'exemple, il y a eu une tuerie à Santa Barbara. Je reprends les petites références pour vous dire la vérité. C'était le 23 mai 2014 à Isla Vista. L'auteur de cette tuerie s'appelait Elliot Rodger. Et donc, Elliot Rodger, il a publié un espèce de manifeste où il explique à quel point on ne sait pas juste comment les femmes se comportent avec lui et avec les autres mecs. Et donc, ce qu'il explique dedans, c'est si je suis gentille avec toi, en gros, tu es censé me donner ce que je veux. Et donc, juste avant de faire cette tuerie, il a publié une vidéo sur YouTube. Et dans cette vidéo, il dit, en gros, ce n'est pas juste. Vous, les filles, vous n'avez jamais été attirées par moi. Je ne comprends pas pourquoi. Vous, les filles, vous n'avez jamais été attirées par moi, mais je vais toutes vous punir pour cela. C'est une injustice, un crime, parce que je ne comprends pas ce que vous ne voyez pas en moi. Je suis le mec parfait et pourtant, vous vous jetez au pied de tous ces hommes odieux au lieu de moi, le gentilhomme suprême. Et donc, suite à ça, il a pris un flingue et il a buté des nanas pour les punir. Parce qu'elles n'avaient pas voulu sortir avec lui. Et donc, ces blagues qu'on voit dans les séries, ce qu'on nous pose dans les films et ce qui fait que, oh oui, c'est vraiment triste, toi, ce gentilhomme. Et ce gentilhomme aussi, maintenant, il a un nom. C'est un concept qui s'appelle le nice guy. Donc, c'est le mec vraiment gentil. Il est parfait. Ce qu'on a vu dans la vidéo aussi, c'est le nice guy, le gentil mec. Il s'est fait enfermer. Vous vous rendez compte ? Il s'est fait enfermer. Il s'est fait punir alors qu'il avait été sympa. Et tout ça à cause de qui ? Tout ça à cause de la salope. Cette grosse connasse qui ne veut pas coucher avec lui alors qu'il lui a tout donné. Il l'a écouté. Il l'a consolé. Tu veux qu'on rebondisse ? Vas-y. J'ai l'impression aussi qu'il y a, quand une fille est rejetée par un homme, il y a une remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Pourquoi il ne veut pas de moi ? Etc. Alors que chez les hommes, c'est de sa faute à elle. C'est elle qui ne m'aime pas alors que moi, je suis un gentil mec quand même. J'ai l'impression que ça joue très fort là-dedans et que ça doit peut-être être lié à l'éducation ou quelque chose comme ça. Vous savez mieux que moi. Non, ça, c'est clairement culturel parce que comme je disais, le principe de friendzone, il va à un sens unique. C'est un homme qui s'est fait léser par une femme. La verse ne fonctionne pas parce que quand... OK. Quand ça a été essayé sur les réseaux sociaux, etc., les conseils qui sont donnés à la fille, en effet, c'est essayer de te maquiller autrement, faire un effort sur ton look ou à un moment donné, écoute, lâche l'affaire. Il ne veut pas, il y en a d'autres. Et donc, ça reste lui qui est au-dessus et qui a le droit de décider. Et donc, il y a déjà une grande disparité à ce niveau-là. Ben voilà, avec l'anecdote que je vous ai racontée sur cette tuerie, on se rend compte, qui n'est pas une anecdote d'ailleurs, qui est un fait assez grave, on se rend compte à quel point, ce qui, au début, est une blague, à partir du moment où il est conceptualisé, où il définit des rôles, donc il y a ce nice guy et il y a aussi la salope qui est coupable parce qu'elle est méchante et cruelle, à un moment donné, ça légitime le fait que celle-là, on peut la punir. Et donc, on la punit comment ? On la punit avec de la violence. Bon là, c'est un cas extrême parce que c'est un féminicide, mais c'est aussi de l'insulte, du harcèlement, des injonctions de comment on doit se comporter. Ça, c'est sur le comment, ça encourage les hommes, mais ça ne les encourage pas vraiment, ça les formate, ça les encourage dans une performativité. Parce que, quand on n'y arrive pas, c'est des blagues qui vont toucher à la virilité, t'es vraiment un loser, t'es une tapette, t'as foiré, etc. Donc, ça reste anxiogène pour les hommes. Et alors, pour les femmes, ça forme aussi à ce qu'il faut faire ou pas faire. Et à un moment donné, on se dit, peut-être que j'aurais pas dû aller boire un verre avec lui, en fait, parce que j'avais pas envie de coucher avec lui. Ou ouais, bon, il m'a quand même payé le cinéma, alors peut-être que... Ou c'est vrai qu'au début, j'avais dit oui, mais maintenant, j'ai plus envie. Et donc, ça enferme dans un espèce de continuum où l'histoire, elle doit se finir absolument avec le happy end attendu par le mec, parce que si ça le fait pas, c'est normal que tu sois punie. Et donc, quand je parlais de culture du viol, ça veut dire que ça renvoie au fait que comment ça t'as été violée ? Tu me dis que t'étais chez lui, dans son lit ? Bah écoute, t'as dit non, fallait pas non plus faire ça. Et en plus, t'avais bu. Et donc, ça permet de remettre en question là où à un moment donné, non, si j'ai dit non, je dis non, toi ou moi, que tu sois un homme ou une femme, la notion de consentement est hyper importante. Il y avait une personne qui voulait réagir ? Oui, mais parallèlement à tout ce... c'est l'homme qui va draguer la femme, etc. Et c'est pas souvent l'inverse. J'ai déjà reçu un commentaire qui disait, c'est facile pour vous les femmes. Tu mets un petit décolleté, tu te montes comme ça, tu mets en avant ça et c'est bon. Et ça aussi, ça fait un cliché. Et puis, contradictoirement à ça, quand un homme séduit plusieurs femmes, c'est un don juan. Et puis, quand une femme séduit plusieurs hommes, c'est une salope. Donc, c'est compliqué d'être ce qu'on veut. Voilà. Mais oui, c'est toute cette histoire du double standard et des doubles injonctions. Et alors, dans l'analyse que j'ai écrite aussi, il y avait une blague qui vient de l'anglophone et qui dit, en gros, en français, quelle est la différence entre une salope et une fille facile ? La fille facile, tu couches avec tout le monde. La salope couche avec tout le monde, sauf toi. Et il y a toujours cette notion de double standard qui, au final, est toujours orientée autour de l'homme. On voulait juste terminer aussi un peu sur une note positive parce que, bon, voilà, après, vous avez dit, merde, en fait, la friendzone, moi, j'en rigole aussi. Et finalement, c'est aussi un concept un petit peu machiste, etc. On voulait un peu se dire, mais tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui changent ? On a déjà cité quelques films, quelques séries qui vont un petit peu dans ce bon sens. Mais finalement, Virginie, toi, tu voulais nous en dire un peu plus sur ce qui se passe aujourd'hui et qui change un petit peu les choses. Très rapidement. Moi, je travaille dans le jeu de société et on essaye justement de sensibiliser les illustrateurs, etc., pour dire, regardez comment les femmes sont représentées, comment les hommes sont représentés, nous-mêmes, à réfléchir un petit peu en se disant, quel type de personnage on veut représenter dans nos jeux. Là, on pense éventuellement à un de nos jeux où on ne ferait peut-être que des filles ou une personne non-binaire et des femmes. Parce que, pour une fois, les mecs, ils n'ont qu'à jouer des filles. Nous, on fait tout le temps ça. Enfin, l'inverse, donc on s'en fout. Et alors, j'essaye un peu de voir aussi toute cette représentation. Ce qui est cool, c'est qu'on a cité justement des séries qui vont dans ce sens-là de plus de diversité. Par exemple, dernièrement, il y a eu un tollé parce qu'il y a le dernier Doctor Who, ça va être une femme, mon Dieu. Ça aussi, c'est une avancée mais qui se fait toujours avec des grincements dedans, malheureusement. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont assez drôles comme ça où c'est toujours oui, mais regardez, on ne peut pas représenter des femmes, ce n'est pas historique et puis en fait, il y a des dragons. Voilà. Mais une femme représentée, ce n'est pas possible mais un dragon, ça va. Peut-être un dragon fille, ça marchera mieux. Et sinon, si on parlait de tout ce qui est représentation et collé au plus proche du public, c'est plus simple par exemple pour tout ce qui est jeux vidéo en ligne parce que justement la communauté peut intervenir et essayer de faire changer les choses. Mais il y a par exemple un jeu vidéo qui s'appelle Overwatch qui essaye de travailler beaucoup sur la représentation déracisée de tout type de personnes et tout. Apparemment, il y a un gros fan donc c'est cool. Et puis voilà, il y a aussi si vous voulez, donc là, je ne sais pas si c'est forcément très positif mais on essaie de parler d'un peu tout. On a une page Facebook qui s'appelle Paye ton jeu sur le modèle de Paye Tachenec etc. où on relève le sexisme et les avancées aussi dans le monde du jeu, jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle. Donc si vous voulez passer voir et témoigner éventuellement, n'hésitez pas à passer. Merci en tout cas à tout le monde d'être présent. Donc pour rappel, ici on est dans le cadre du festival Esperanza. La thématique c'est des ponts contre leurs murs et là on vient de parler d'un mur symbolique donc qui est le sexisme et tout ce qui touche à la thématique du genre. Voilà, on espère que vous avez apprécié et passé un bon festival. applaudissements